Pour ce rappel historique numéro 2, l'évolution des outils technologiques, un petit préambule avant de rentrer pleinement dans tous les grands inventeurs qui ont fait basculer notre siècle de folie. C'est vraiment une rencontre entre le son et l'électricité qui est en train de se produire en cette fin du XIXe siècle. Le son, vous le savez, ce sont des vibrations, des ondes avec chacune sa fréquence et l'électricité est aussi une onde et une onde porteuse. Dont en cette fin du XIXe siècle, on commence à pressentir ces lois avec la maîtrise simultanée du son et du courant électrique. Ces applications vont être innombrables et vont bouleverser notre monde pour vraiment le faire basculer dans ce qu'on pourrait appeler la modernité. La génération du son et sa transmission ainsi que sa fixation et sa répétition dans la musique enregistrée sur disque va contribuer là aussi à redéfinir les rapports à la musique. Auparavant, l'expérience musicale passait avant tout par le jeu instrumental et l'écoute en direct en concert. Ces différentes innovations technologiques du XIXe et XXe siècle vont faire l'objet de l'attention grandissante à la fois des compositeurs et d'inventeurs en tout genre qui vont n'avoir de cesse que de tenter de les apprivoiser dans le cadre de la création artistique. Certains d'entre eux, musiciens d'ailleurs ou non, imaginent les possibilités que leur offriraient de telles innovations avant même le développement de la lutterie électronique quelques années plus tard. Attention, ces changements ne sont pas le résultat naturel de l'insertion d'un objet technique dans la société. L'industrie musicale va produire également les discours qui vont en prescrire et en contextualiser l'usage par un recours intensif bien sûr à la publicité de leurs produits. Donc si les objets techniques nous apparaissent le plus souvent comme une évidence, ils ont pris sens dans un contexte précis à travers les usages qu'en ont fait les acteurs et c'est pour cette raison qu'il est important de restituer leur invention en tant que médium culturel dans une perspective historique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada